Bonjour à tous, je fais cette petite vidéo pour vous montrer comment j'utilise la plateforme de Project Management Monday pour organiser tout un département marketing de manière agile. Donc voilà, les méthodologies sont très simples. Vous savez, j'organise le département avec un sprint. Là, vous avez le tableau du sprint planning avec les tâches à réaliser. La catégorie, c'est-à-dire est-ce que c'est pour, par exemple, le blog, c'est de la communication, est-ce que c'est event, upspot, est-ce que c'est en rapport avec la landing page, au doux, social media, c'est de la stratégie ou c'est le website. Ensuite, colonne stage, donc c'est pour l'étape du parcours client. Je fais vraiment en sorte que tout ce que je fais soit aligné avec les étapes du parcours client et les tâches qu'on va réaliser sont des tâches qui sont aussi en rapport avec les étapes du parcours client. Et chaque tâche, on tient à préciser dans quelle étape du parcours elle s'inscrit. Ensuite, l'estimation du temps, c'est très important de savoir estimer son temps. Ensuite, le statut, évidemment, est-ce que c'est in progress, to do, stuck, done, en cours de validation. Est-ce que ce n'est plus une priorité ? Est-ce que c'est envoyé chez les graphiques designers ? Est-ce que c'est une tâche qui est vraiment, vraiment très importante ? Ensuite, l'impact de la tâche, est-ce que ça aura un impact high, medium, low ? La due date, évidemment, pour quand est-ce que la tâche doit être réalisée ? Et la timeline que j'utilise moins et que je devrais vraiment m'atteler à utiliser. Donc ça, c'est pour la partie sprint planning. Voilà, ça c'est chaque sprint, évidemment, il y a le numéro du sprint. Vous pouvez aussi nommer les sprints, au moins dans des expériences précédentes, chaque sprint avait un nom. Ici, pareil pour mon backlog, il est organisé de la même manière. La seule différence, c'est que je place des idées et j'archive mes anciens sprints dans le backlog. Comme ça, j'ai une vue sur les tâches qui ont été réalisées dans le passé. Et j'ai aussi ma petite boîte à idées sur ce qui peut être fait durant les prochains sprints. Et cette boîte à idées nous sert durant le sprint planning pour pouvoir regarder ce qui peut être réalisé en fonction des objectifs de la semaine. Alors, ce que je fais aussi pour Monday, c'est que je mets toutes les tâches à réaliser, donc les monthly tasks. Donc, moi j'organise mon département vraiment sur deux volets, donc le branding et le growth. Et donc, ça c'est toutes les tâches reliées au branding avec à chaque fois, quand on clique dans la bulle, le process pour pouvoir réaliser la tâche, step by step et un petit lien. Pareil pour le growth, toutes les tâches reliées au growth avec à chaque fois dans la bulle. Un petit lien pour réaliser la tâche, rien à voir. Voilà, how to create a boat with upspot. Donc voilà, et donc chaque mois évidemment, vous pouvez dire, voilà, marketing research, est-ce que je suis en done to do ? Et ça c'est vraiment les monthly tasks, les tâches, la routine mensuelle. Et donc, il y a un système qui est super en termes d'automatisation avec Monday. Et donc là, pour les monthly tasks, chaque premier du mois, les statuts repassent tous en todo de manière automatique. Donc voilà, et dernièrement, ben voilà, j'utilise aussi pour mon calendrier éditorial, pour le blog. Donc vous voyez, le titre du blog, la personne en charge, l'étape du parcours client dans lequel s'inscrit le contenu. Et est-ce que les versions sont prêtes si vous avez plusieurs langues ? Pareil pour les réseaux sociaux. Donc voilà, comme quoi on peut vraiment utiliser Monday de manière super efficace. Si vous souhaitez que je rentre un peu plus dans les détails sur les différents tableaux que j'ai, que vous pouvez voir ici sur la gauche, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je me ferai un plaisir de vous envoyer une vidéo un peu plus longue, un peu plus consistante où je rentre dans les détails. Merci à vous. Merci.